Musique Dites-vous, on n'est pas dans la brousse ici ? Sans blague, pourtant la façon de conduire de certains rappelle la loi de la jungle. On n'a plus qu'à faire un constat. Qu'est-ce que vous voulez constater ? On ne s'est même pas touchés. Physiquement, non. Mais psychologiquement, le préjudice est énorme. J'ai eu une peur bleue. J'ai pourtant choisi cet engin avec des couleurs qui pètent. Vous êtes aveugle ou quoi ? C'est carrément extra-lucide qu'il faut être pour vous éviter, vous. Mais bon, j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Je vous laisse continuer votre safari. Je préfère ne pas imaginer votre tableau de chasse en fin de journée. Musique Elle a souvent des malaises. Exactement comme ma soeur. Elle, c'est son deuxième mois. Oh, Clémentine, enceinte ? Non, je n'y crois pas. Les affreux-toi. C'est depuis. Je n'en vois pas 36. Oh, non, c'est pas vrai. Je sais. Je n'y crois pas. Non, mais pas. C'est moi, tu vois. T'en veux ? Merci. Je n'y connais rien en solfège, mais c'est à l'air plutôt speed comme tempo, non ? Hé, Claudio ! Va falloir laisser tomber ses petits trucs et investir dans un petit pot, non ? Maëva, mon amour, fais un peu gaffe à ta ligne. T'en fais la vue d'œil. En parlant d'enfler, vous connaissez le sexe ? C'est une fille ou un garçon ? Tu m'excuses, là, mais je ne capte pas tout. C'est moi qui te prenais pour un maniaque de l'emballage. Ah non, mais il faut qu'elle change de pilule, là, pour... Clémentine, ça va ? Clémentine ! Clémentine ! Clémentine ! C'est vous, le médecin ? Oui. Suivez-moi, je vous conduis à l'infirmière. C'est bon. Merci. Bonjour. Ah, bonjour. L'infirmière était pas là, alors on a préféré vous appeler. C'est bon, ça va aller. Puisque je suis là, le coup t'aurais vient de jeter un petit coup d'œil. Écoutez, j'ai juste eu un petit coup de pomme, c'est passé. Puis j'ai pas le temps. Si vous n'avez rien, ça va pas prendre très longtemps. Ça va, Clémentine ? Oui. Bon, ben, on annule pour tout à l'heure. Non, mais on annule rien du tout, j'arrive. Pas question, tu te laisses examiner. On commencera plus tard, d'accord ? Bon, top chrono. Si on attaque maintenant, je vous libère dans dix minutes. Maxi. Et si en plus vous vous déshabillez, ça peut être encore plus rapide. Vous travaillez entre midi et deux ? Vous n'allez pas à la cantine ? Monsieur Germain est notre prof de musique. Il me donne aussi des cours particuliers de piano. Comme il est un enfant du temps assez compliqué, on s'arrange dans trois heures de cours. Bac, Schumann, Beethoven ? Bill Evans, Mank Petrucciani. Jerry Lee Lewis ? Jerry Lee Lewis ne jouait pas du piano, mais du paillassant. Vous avez souvent ce genre de malaise ? Jamais. Respirez. Encore. Respirez fort. Très bien. Allongez-vous. Ça vous fait mal quand je fais ça ? Un petit peu. Vous avez toujours le ventre dur comme ça ? Écoutez, ce matin, je n'ai pas entendu réveil sonner. J'étais à la bourre et je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Alors ok, j'ai eu un coup de pompe et j'ai un peu l'estomac noué, mais bon. Ok. Vous échappez aux soins intensifs. C'est bon, je peux me réveiller ? Oui, j'ai déjà empiéter sur l'ordre du swing. Alors essayez quand même de manger quelque chose, c'est pas très bon de rester le ventre vide. À demain. 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 C'est la visite médicale, demain. Alors mon cher Payot, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ça vous intéresse les nouveaux scores de Treblinka 98 ? J'ai juste de les trouver dans le cahier d'appel. Oh non, me dites pas que ça recommence. C'est ouvert. Pour les juifs, c'est stationnaire. En revanche, ça augmente pas mal pour les ziganes et pour les triangles roses. Il serait temps de mettre Germain devant ses responsabilités, non ? Vous savez aussi bien que moi que Germain n'a rien à voir avec ce jeu immonde. On en reparlera au prochain conseil de classe. La porte, s'il vous plaît ! Je ne supporte pas les portes fermées. Je vous en prie. Bon, café, clope. Sucre ? Oui, merci. Si ça vous dérange que je fume, je vous en supplie, faites un petit effort. Que piche pour vous, monsieur ? Pierre Sylvestre, je remplace le docteur Reynaud, le médecin vacataire du lycée. Il m'a dit que la visite médicale des enfants était demain. Exact. Vous avez vu l'infirmière ? Je suis passé à l'infirmerie, mais il n'y avait personne. Ah, eh oui, cet après-midi, elle n'est pas là. C'est elle qui s'occupe de la visite médicale. Je suis vraiment désolée, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Je vais rester avec elle demain. Excusez-moi. Allô ? Oui. Un instant, je vous prie. Je peux vous donner son numéro perso ? Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit chez elle cet après-midi. Laissez tomber. On verra ça demain. Bien. Bien. Au revoir et merci pour le café. À demain, docteur. Allô ? Oui. Sous-titrage MFP. 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 H, V, D, L, X, B, H, V, D, L, X, B, H. Sous-titrage MFP. Non, il y a une fonction pour ça. Et monsieur, il y a votre petit protégé qui est revenu de chez le gynéco. Bon, écoute, ça suffit, Maïva. Si ce qu'on fait ne t'intéresse pas, tu retournes à ta place te vernir les ongles et tu te tais. Ben, si votre femme se les vernissait plus souvent, vous donneriez peut-être un peu moins de cours particuliers. J'y crois pas. Il m'a cogné. Vous avez vu, il m'a cogné. Pèce de malade. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Excusez-moi. Pèce de malade. Il m'a cogné. Mais c'est un peu merde, ce mec. Vous avez tous vu, hein. Je le crois pas. Je savais bien qu'il n'était pas normal, ce type. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais c'est rien, docteur. Comment ça, c'est rien ? Il m'a collé une pelle. Et toi, tu dis que c'est rien ? Attendez, montrez-moi. Je vais voir un bleu énorme. Il a cogné comme un sadique. Enfin, je pense que vous survivrez, hein. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais en parler à mon père. On va porter plainte contre vous. Vous êtes foutus, espèce de salaud. Petite conne. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Je torture mes élèves. Ça se voit pas. Patrick, attendez. C'est le dossier de la petite Boniel. Vous lui avez trouvé quelque chose ? 1m70, 42 kilos. Vous trouvez ça normal, vous ? Ça, c'est sûr. Elle est pas épaisse. Ça l'affiche plutôt mal, d'ailleurs, pour une fille d'épicier. La mère tient une supérette. Et le père, il fait quoi, hein ? Je sais pas bien, mais je crois qu'il est pas souvent à la maison. Bien. Merci pour votre efficacité, madame... Danton. Hélène Danton. Pierre Silvestre. Bon. D'accord. Et ça lui arrive souvent ? C'est la première fois. Germain est un type adorable, mais je suis pas bien sûre qu'il soit fait pour ce boulot. En tout cas, cette histoire de gif risque de lui coûter cher parce que frapper une élève... Ça arrive à tout le monde de craquer, non ? Pas en passant ce nerf sur une gamine. Enfin, je vais en parler avec lui, on va essayer de rattraper le coup. Vous pouvez l'allumer, hein ? Je suis tout à fait disposé à faire un effort. Attendez. Merci. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans l'éducation nationale, hein ? Du moment qu'ils savent que c'est pas simplement un objet décoratif. Entre les fonctions Trigo et le Dasein chez Heidegger, on n'a pas vraiment le temps de leur parler Godriol. En tout cas, c'est un sujet qui devrait les intéresser. Enfin, sauf si Heidegger en parle, mais ça, je me souviens pas très bien. Très franchement, moi non plus. Mais vous, vous devez en connaître un rayon là-dessus, non ? Je me débrouille. Génial ! Oh, attendez de voir pour juger. Je vous fais confiance. Si j'arrange le coup... Si vous arrangez le coup... Si j'arrange le coup, vous leur faites un petit dopo, là-dessus ? Euh... Euh... Bah... Merci. Clémentine, c'est prêt ! Ah, cléderman, c'est un bon pianiste, non ? Oui ? Alain, tu sers. Stop. Tu as pris un kilo et demi, il faut que je fasse attention. Ça marche, le bahut ? Le proviseur parle déjà du concours général. Tu vois si ça marche. Concours général ? C'est vrai, ça ? C'est ce qu'on raconte. Tu sais, de toute façon, c'est pas avant deux ans, alors on verra d'ici là-bas. Et moi qui n'ai même pas été foutu de décrocher le certif. Ah bah c'est que le tien de sa mère, alors. Si tu continues comme ça, il va falloir que je continue à assurer niveau cadeau, alors. Et toi, le tien de bahut, ça va ? J'ai eu un pépin de frigo en déchargeant à Rotterdam, mais c'était pas trop grave. Heureusement, sinon j'étais bloqué là-bas pendant qu'il allait part. Il mériterait que tu lui plantes son camion là-bas, mais Clénie, à chaque fois t'as un problème. Tu vois, ça lui s'en fout, il est chez lui et que ça fermait ses gosses. Elle est partie avec le représentant de chez les lafs. Il a rien vu venir. Pourtant c'était gros comme un camion. Deux même. Puisqu'il venait lui acheter deux bahuts. Alors autant te dire qu'en ce moment, il est pas à prendre avec des pincettes. C'est pas bon ? Si, si. Je me suis un peu empiffrée à midi. C'est quand même meilleur qu'à la cantine, non ? Oui, bien sûr. Mais j'ai pas faim. J'ai un contrôle de jeu au demain, faut que j'aille réviser. Ma bon courage, chérie, alors. Tu prends pas ton disque ? Ah, si. Ah, c'est la vésicule. On dirait. Je constate avec émerveillement que la médecine a fait des progrès fourréants. Puis hypocrite. Alors qu'est-ce que je fais, moi ? Je vous fais une ordonnance ? Ou vous préférez voir un rebouteux avant ? Mais rédigez donc, cher docteur, rédigez. Clémentine Boniel, vous la connaissez ? Une excellente élève. Elle est douée ? Non seulement elle est douée, mais en plus c'est une bosseuse, alors. Peut-être même un peu trop. Vous voulez dire surdouée ? Non, non, trop bosseuse. C'est une jeune fille un peu renfermée. Je soupçonne d'ailleurs ses camarades de la trouver un poil bêcheuse. Elle est malade ? Non, 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 je l'ai auscultée pendant la visite médicale, je l'ai trouvée un peu maigre. Je pense que c'est certainement dû à son côté anxieux. J'ai bien essayé de la rassurer, mais j'ai eu l'impression de l'angoisser encore plus. Comme si elle pensait que ça cachait quelque chose, alors j'ai pas insisté. Vous avez bien fait. Bien, rien de bien méchant, mais enfin, faut vous surveiller. Vous avez l'air un petit peu angoissé, vous aussi, je me trompe. Quatre classes de 35 élèves. Vous vous imaginez avec ça dans votre salle d'attente tous les jours ? Je préfère pas. Tenez. Merci docteur. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô ? Oui, docteur Sylvestre, l'appareil. Je vous téléphone pour avoir les résultats d'analyse de Clémentine Boniel. Oui, Boniel. B-O-2-N-I-E-L. D'accord, je ne quitte pas. Oui, elle n'est pas venue. Bon, très bien. Je vous remercie. Merci. Je n'ai pas été au labo. Étant donné que j'avais un contrôle de géo, j'ai dû bosser toute la matinée. Et ça a marché ? J'imagine. Si vous avez un problème pour aller au labo, je peux vous y conduire. Ma mère m'a dit qu'elle m'emmènerait demain matin. C'est son jour de repos. Bon. Dans ce cas, je vous laisse. A bientôt Clémentine. A bientôt docteur. Ah, j'oubliais. Je pense que vous n'avez peut-être pas de cassette et comme j'avais envie d'écouter le morceau. Vous êtes trompée. C'est une cassette HI8. C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut à la maison. Au revoir. Au revoir. Des analyses, mais pourquoi des analyses ? 33 95, s'il vous plaît, monsieur. Les saucisses, elles sont en promo sur 12 45, vous avez dû vous tromper. Non, ce sont les Strasbourg qui sont en promo, ça ce sont des francs forts, monsieur. Entre nous. Il n'y a que le nom de la ville qui change, parce que le goût... C'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je ne les prends pas. 21 45. Oui, votre fille a eu un malaise au lycée, vous le saviez ? Non. Un malaise ? Un petit évanouissement. Je l'ai ausculté pendant la visite médicale et je pense qu'il faudrait qu'elle fasse un bilan biologique. Vous êtes sûre que c'est aussi grave que ça ? Il m'en aurait parlé tout de même. Elle ne vous a rien dit ? Même pour les analyses ? Mais rien, absolument rien. Madame Boniel, votre fille n'a plus ses règles depuis trois mois. Elle ne peut pas rester dans cet état. Il faut impérativement qu'elle fasse cette prise de sang, vous comprenez ? Oui, bien sûr, oui. Bonjour, bonjour. Tu me passes les pieds de la voiture, j'emmène au garage. Euh, 12 45, s'il vous plaît. Je crois que vous vous trompez, c'est les Strasbourg qui s'entend par moi. Merci. Oui. Ah, les consultations au cabinet, c'est aujourd'hui et pas demain. Si, demain aussi. Normalement, les visites à domicile, vous les faites après-demain. Ah. Et normalement, après-demain, mademoiselle Lafarge est là pour s'occuper des problèmes de papier de sécu et tout ça. Mais comme sur le message, vous dites qu'elle n'est pas là non plus. J'ai préféré passer aujourd'hui. Et moi aussi, parce que justement, j'ai reçu un papier urgent au sujet de mon remboursement. Je suis désolé pour cette légère confusion. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Je vais régler un détail et je suis à vous. Et le docteur Renaud revient quand, déjà ? Oui, mais alors, plutôt au lycée, si vous pouviez. Ah, si, 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 le docteur Renaud a un fax. Mais alors, c'est un truc un peu compliqué sur l'ordinateur. Ben oui, je préférais que vous envoyiez les résultats de mademoiselle Boniel sur le fax du lycée. D'accord. Merci. Au revoir. Tiens, au fait, un mété qui est une juive, ça donne quoi quand ça se reproduit ? Un juif ? C'est une maladie qui se transmet par la mer. Benoît, tu répètes ça et je te pète les couilles à coups de grôles. Au moins, toi, tu risqueras pas de te reproduire. Non, rien que pour ça, j'aime quand tu mets des talents, mon amour. Merci, Claudio. Alors, les gars, on commence par qui ? Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? On peut plus rigoler ? Oh, si, justement. Ça m'amuserait bien, moi, qu'elle vous pète les couilles. Allez. Docteur ? Oui ? J'ai vaguement entendu parler d'un truc qui s'appelle le secret médical, mais... Mais vous aimeriez savoir ce qui s'est passé avec Clémentine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle ne vous a rien dit ? Clémentine, pour la faire parler, se lever tôt. Bon, elle a eu un petit coup de pompe, on va surveiller ça. Oh là, vous avez tapé dans l'œil de Maéva. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, docteur. Oh, vous savez, je suis plutôt du genre fast-food, moi. Docteur ? J'ai reçu ça pour vous. Merci. Vous aurez pu me dire pour la petite bonnielle. Vous dire quoi ? J'ai pas encore lu le fax. Vous en êtes tous des visites. On finit les secondes, restent les terminales. Vous pensez toujours à notre petit topo ? Genre, la nuit. Essayez de dormir un peu, tout de même. Et alors ? Et alors, elle manque de tout. Calcium, fer, potassium. Bref, elle ne mange pas. Vous voulez dire qu'elle est anorexique, c'est ça ? C'est ça. Mais c'est pas possible, ses parents s'en seraient rendus compte. Je connais pas bien Madame Bonniel, mais c'est pas le genre de femme à laisser sa fille mourir de faim. Elle peut très bien manger et se faire vomir après. Mais pourquoi ferait-elle ça ? C'est tout le problème. Remarquez, prenez mon cas, par exemple. Depuis que mon mari est mort, j'ai perdu 13 kilos. C'est curieux, mais j'ai du mal à vous imaginer anorexique. C'est vrai que c'est lui qui faisait la cuisine. Allô, Madame Bonniel ? Oui, docteur Sylvestre. J'ai reçu les résultats de Clémentine. Non, je préférais qu'on se voie. Vous pouvez passer au cabinet ? 19h ce soir. D'accord. Merci, au revoir. Vous croyez pas que vous y allez un peu fort, docteur ? Vous voulez que je vous détaille les résultats ? Écoutez, ma fille n'est pas anorexique, elle mange. Elle fait peut-être un peu attention, elle a pas envie de devenir énorme. C'est comme moi. Mais elle mange. Elle mange, oui. Et après, elle se force à vomir. Ce qui revient, ne rien manger du tout. Enfin, c'est ridicule se faire vomir. Pourquoi ferait-elle ça ? Parce que votre fille a un problème d'ordre psychologique avec la nourriture. Docteur, vous voulez venir avec nous faire les courses ? La voir se jeter sur les pâtisseries ou les charcuteries ? Madame Bonniel. Les anorexiques sont fascinés par la nourriture. Ils ont un rapport complètement ambivalent avec elle. Ils sont fascinés et dégoûtés à la fois. Vous savez, l'anorexie est une maladie grave. Elle peut être mortelle. Heureusement, dans le cas de votre fille, on n'en est pas là. Mais il faut faire quelque chose. Et ça, sans délai. Mais que voulez-vous que je fasse ? Bon, écoutez. Tout d'abord, il faut lui parler. Il faut qu'elle ait l'impression d'être écoutée. Qu'elle se sente moins seule. Ensuite, il faut qu'elle vienne me voir. Et là, je lui donnerai un traitement qui lui permettra de retrouver l'appétit. On peut prendre rendez-vous tout de suite ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonsoir, maman. Bonsoir, chérie. Je t'attendais. J'ai envie qu'on sorte toutes les deux soirs. On va se balader, on grignote un truc et puis... On en profite pour se parler un peu. Non, mais moi, j'ai pas envie de sortir, je suis fatiguée. Juste nous, chérie, c'est important aussi, ça nous fera du bien. J'ai du retard dans mes devoirs. J'ai une partition à réviser. Mais tu commences plus tard demain. Non, écoute, n'insiste pas, je suis fatiguée, je te dis. Mais... Ne travaille pas trop tard. D'accord. Je monterai devoir. Si tu veux. Clémentine. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Oui. Il faut l'aider, monsieur Germain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Pourquoi vous me dites ça ? Parce que dans ce lycée, vous êtes le seul avec qui il se passe quelque chose, apparemment. Ça, c'est vrai. Entre mes collègues qui m'ignorent et tous ces mots me décérébrés, franchement, Clémentine, c'est un soleil. Enfin, ils ne sont pas tous nuls, quand même. Mais si. J'ai beau essayer de les faire bosser différemment, je suis dégoûté. La méthode rose, le pipeau, les coups de pied dans le cul, il n'y a que ça qu'ils comprennent vraiment. Mais pas Clémentine. Avec elle, il se passe quelque chose, non ? Il se passait quelque chose. Mais avec ce que vous venez de me dire, j'ai bien peur que ça aussi, ça soit foutu. Qu'est-ce qui est foutu ? Le concours. Je lui fais préparer le concours d'entrée à Berkeley. La meilleure école de musique des Etats-Unis. Enfin, on se dit qu'on le prépare parce que ses parents ne sont pas au courant. D'après elle, ils refuseraient tout, même les leçons avec moi. Vous voulez dire qu'elle n'a jamais parlé de ce concours avec ses parents ? Non, c'est pour ça qu'elle vient ici entre midi et deux, puis après la classe. Mais vous, vous auriez pu leur en parler ? Écoutez. Je suis maître auxiliaire. Je suis ici depuis le début de l'année. J'habite à 400 bornes. Je vois ma femme une fois par mois. Entre nous, c'est plus vraiment ça. Et puis l'année prochaine, ça va recommencer. Je vais être nommé à Péta ou Schnock, alors... Donner des cours à Clémentine, oui, mais... Affronter ses parents... Je... Je n'ai pas la force. Vous pouvez comprendre ça ? Je n'ai pas la force, 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 je n'ai pas Clémentine ? Clémentine, ouvre-moi. Ouvre-moi. Je suis là pour vous aider, vous savez. Pas pour vous juger ni faire la morale. J'ai pas besoin de médecin. Je suis pas malade. C'est pas parce qu'on maîtrise son corps qu'on est malade. Tous ces gens énormes qui déportent de partout. C'est eux que vous devriez soigner. Entre se laisser aller et ce que vous faites subir, il y a quand même une marge. Vous ne pensez pas ? Je me fais rien subir. Qu'est-ce que vous croyez que je fais ça tout le temps ? Je le fais quand il faut que je le fasse. Quand j'en aurai plus besoin, j'arrêterai. Comme les alcooliques. Eux aussi, ils pensent qu'ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. C'est une maladie, Clémentine. Vous en avez tous les symptômes et au fond de vous, vous le savez très bien. Mais c'est une maladie qui se soigne. Vous pensez que personne ne peut vous aider, c'est ça. Vous êtes une élève brillante, une pianiste douée. Vous allez sacrifier tout ça parce que vous refusez de voir les choses en face. Clémentine, je suis sûr qu'il y a autour de vous des gens qui ne demanderaient pas mieux que de vous aider. Si vous faites le premier pas, eux vont faire le reste du chemin. Je vous le garantis. Alors laissez-leur la possibilité d'essayer. Hein ? Ça vaut peut-être le coup. Tu as regardé dans la cuvette, j'ai vu tout ce sombre. Oui, à force de se faire vomir, elle a dû provoquer une irritation à la base de l'œsophage. C'est pas grave. A condition qu'elle cesse de faire ça. Pour l'instant, l'essentiel, c'est qu'elle recommence à s'alimenter. Et pourquoi elle fait ça ? Pourquoi ? Sans doute pour exprimer ses conflits. Conflits avec elle, avec son corps et son entourage. Quel conflit ? Il n'y a jamais aucun conflit entre nous. Forcément, puisqu'elle manifeste son désaccord en refusant de manger. Bon, dans un premier temps, on va utiliser un traitement d'attaque pour essayer de rattraper les déficits. Si on y arrive, il serait inutile de l'hospitaliser. Vous savez, la guérison de votre fille sera progressive. J'insiste bien là-dessus parce qu'elle ne va pas retrouver l'appétit tout d'un coup. Alors, il va falloir l'aider. Il va falloir la soutenir quand elle passera des moments difficiles, parce qu'elle en passera. C'est inévitable. Mais c'est pas possible, docteur. Comment on a pu en arriver là ? Reprends, s'il te plaît, Clémentine. Clémentine, c'est une septième majeure. C'est pas ce qui est marqué sur la grille. On s'en fout de ce qui est écrit sur la grille. On est sur le quatrième degré. Alors, tu ne me fais pas une majeure à la con, tu me fais une septième majeure. Excuse-moi. Allo ? Ah. C'est toi ? Oui. Ben non, ce week-end, ça ne va pas être possible. Non, ils m'ont sucré mon lundi. Il y a un conseil de classe qui est décalé et je ne peux pas partir avant samedi après-midi. Oui, Eva, mais si je viens, je vais être obligé de rentrer dimanche soir et je vais arriver ici complètement naze. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que tu crois que ça m'amuse, peut-être. Commence pas, Eva. Écoute, on ne peut pas parler de ça un petit peu plus... Eva ? Eva ? Mais c'est pas possible ça ! Septième majeur, tu sais ce que ça veut dire, septième majeur ? Qu'est-ce que tu fais ? Clémentine ? Le problème avec l'anorexie, c'est que personne ne sait vraiment comment la traiter. On sait que c'est souvent lié au rapport de l'enfant à la mère, mais bon... De toute façon, il faut que Clémentine se sente médicalisée, qu'elle soit sûre qu'on a bien écouté son appel. La solution la plus sûre, ce serait l'hôpital, mais... Mais quoi ? C'est quoi votre problème ? Ça serait un peu abrut comme solution, non ? Aussi bien pour Clémentine que pour ses parents. Et alors ? L'idéal, ce serait de tenter un traitement à domicile. Nous y voilà ! Où donc ? À domicile. Perfusion et tout le sein frusquin. Donc vous avez besoin d'une infirmière pour s'occuper de tout ça, donc vous vous dites qu'après tout, je pourrais bien m'en occuper. Hélène, je pensais pas du tout à ça. Enfin, cela dit, ça serait une bonne solution parce que je crois que Clémentine vous connaît et elle vous aime bien. Vous auriez dû faire dentaire. Vous mentez comme un arracheur de dents. Bon, franchement, vous accepteriez ? Que vous la mettiez en veilleuse, une petite demi-heure, que je puisse faire mon carcée tranquillou. Tu veux autre chose ? Un steak avec des patates sautées ? Du bœuf bourguignon, t'adore ça. J'en ai un au congélateur, c'est cinq minutes au micro-gronde. Arrête, maman. Je t'en supplie, arrête. Enfin Clémentine, il faut que tu manges. Mais chérie, il faut que tu manges. Tiens chérie, mange. Mange. Mange ! Mais... Salut les filles ! Je sais, je suis pas en avance. Je suis tombé sur un loinier flamand à la frontière belge qui avait décidé de faire chier tous les francophones. Mais qu'est-ce qui se passe ? Faudrait savoir, si elle a ça, ça se soigne ou ça se soigne pas ? Si, ça se soigne. Comme c'est une maladie psychologique, le traitement de tout ça suffit pas. Et nous, pendant tout ce temps, on n'aurait rien vu. Notre fille serait en train de se laisser moindre de faim sous nos yeux et nous on verrait rien. Je sais pas, alors. Je sais plus. Je vais aller le voir, moi, Stoubib. Il va te répéter la même chose que ce qu'il m'a dit. Bah il répétera et on s'expliquera. Enfin, je dis que je vais aller le voir, mais je repars demain pour quatre jours. Comment ça, demain ? Favier est malade. C'est moi qui vais à Bruxelles à sa place. Je les ai trouvés dans le cahier d'appel. Tu veux que je t'explique ce jeu ? Tu diriges un camp de concentration et tu dois gérer l'extermination des races inférieures. Ah ouais, j'avais compris. Mais je vois pas ce qu'Internet a à voir avec ça. Comme par hasard, tout ça a commencé depuis que Germain a fait connecter le lycée. Internet égale fasciste plus pédophile, c'est ça ? Ecoute, André, tu regardes un peu trop le journal de 20 heures. Certains élèves ont très bien pu récupérer ça sur un CD-ROM ou une disquette quelconque. Ça change quoi ? Evidemment, on peut tout trouver sur le net. Depuis les œuvres complètes de Shakespeare jusqu'à celles d'Ophélie Winter. Mais si on fait un tri, ça peut être un truc extraordinaire pour les élèves. Pour nous aussi, d'ailleurs. Je me suis passé d'Internet jusqu'à présent, je peux continuer. C'est pas une raison pour en priver les autres. Les saloperies nazis n'ont pas eu besoin du net pour se répandre. Et puis c'est pas parce qu'on trouve des tracteurs racistes dans sa boîte aux lettres qu'il faut interdire la poste. Et puis même si ça vient du net, Germain n'y est certainement pour rien. D'accord. Sauf que si j'achète un pitbull, j'achète aussi la muselière qui va avec. Germain n'a qu'à surveiller l'utilisation de ces machines, c'est tout. S'il ne le fait pas, soit on fait piquer son pitbull, soit on fait en sorte qu'il aille le promener ailleurs. Je comprends votre réaction au sujet de ce jeu, mais aussi ça me révolte. Cela dit, je suis convaincue que Germain n'a rien à voir avec ça. Écoutez, je veux pas l'enfoncer. Nous connaissons tous sa situation et je sais que c'est pas facile pour lui. Et quand on récupère une de ses classes après son cours, c'est pas facile pour nous non plus. Je voudrais juste qu'il prenne ses responsabilités et qu'il surveille l'utilisation de ses ordinateurs, c'est tout. Seulement pour ça, il faudrait au moins qu'il accepte de nous écouter, non ? Ça, c'est pas faux. Il n'y a pas moyen de lui dire un mot. Je sais pas ce qu'on lui a fait. Il nous fit comme la peste. Écoutez, je suis tout à fait d'accord pour lui en parler. Je vais m'en occuper. Vous connaissez les horaires du psychologue scolaire ? Pardon ? Entre le pellicure conventionné et l'astrologue d'académie. Excusez-moi, je voulais pas être grossier. On a déjà du mal à avoir une infirmière, alors un psy. Vous faites comment quand vous avez un problème avec un élève ? On voit d'abord les parents. Dans certains cas, on essaie de leur faire comprendre que l'école n'a pas à tout prendre en charge. Et surtout pas leur rôle de parent. Et si ça marche pas ? On se débrouille avec le gosse. Vous savez, ici, on est ni à Neuilly ni à la Courneuve. On est dans la moyenne des lycées. Donc, les moyens dont on dispose sont justement moyens. Pardon. On fait avec ce qu'on a. On s'adapte. C'est pour la petite Boniel ? Oui, j'aimerais qu'elle soit suivie à ce niveau-là aussi. Un psy, j'en connais un très bon et pas cher. Mais j'ai pas ses coordonnées sur moi. Parfait, je comptais justement vous inviter à te dîner. Vous avez toujours besoin d'un prétexte professionnel, vous, hein ? Vous êtes du genre à réciter le Vidal pendant l'orgasme. Je me trompe ? C'est toujours moins emmerdant que le Lagarde et Misha ? Non ? Oh, attends ! Docteur ! Je me sens un peu patraque. Moi aussi, je fais des malaises. Vous voudriez pas m'examiner d'un peu plus près ? Pour tout ce qui est hormonage, je vous conseillerais un endocrinologue. Laissez tomber la conseillère d'éducation. On raconte qu'elle est lesbienne. Alors, ne le répétez à personne. Mais on est en train de préparer la prochaine Gay Pride. Oh non ! Pas un type comme vous, docteur ! Si vous verrez en drag queen, je suis méconnaissable. Si tu veux mon avis, cette fois, tu vas pas t'en sortir. Il est cool, mais tu vas pas y arriver. Ah ouais ? Tu paries ? On va le faire parfait, en t'avis. C'est obligé de vous m'aide à deux ! Eh ouais, tu te calmes ! Eh mais t'es... Je me prends pire ! Je te calme à moi, tu me parles ! Oh ! On se calme ! Oh, de quoi tu te mêles, toi ? T'es qui, d'abord ? C'est rien, docteur. On s'explique. Ils ont pas beaucoup de vocabulaire, alors ils parlent un peu avec les mains. Tu fais ça mettre ma main ! Ça va ? On est toi ? Ça te dérange ? Ah bah, je vois que vous avez pas que le vocabulaire de l'imiter. Bon, tu nous lâches maintenant, c'est pas tes oignons. Des petits cons dans votre genre, c'est les oignons de tout le monde. On se reverra. Eh bah, quand tu veux. Hein ? C'est qui ? Les fachos. J'avais cru comprendre. Ils sont au lycée ? Il y en a un, ouais. Le record man de juif à Treblink à 98. Bon, c'est un peu foutu sa gueule avec Maëva, alors voilà, vengeance. C'est eux qui s'amusent à diffuser leur score ? Ouais. Bah, vous savez qui sont ces petits salauds et vous ne dites rien. Elle le dira qui ? Mais je sais pas, à vos profs, à la conseillère d'éducation. Eux, ils savent pas qui c'est. Oh non, la délation c'est pas mon truc. Écoutez, vous pouvez pas les laisser continuer sans rien faire. Il faut les coincer, Claude, et vous n'y arriverez pas tout seul. Oh, pas de panique, on va régler ça entre nous. Y'aura pas toujours quelqu'un qui se pointera au bon moment. Ne vous inquiétez pas, je vous dis. Salut docteur, merci pour le coup de main. De rien. Je le mets à quel ordre ? Pierre Sylvestre, s'il vous plaît. Dites, docteur, vous priez pas se voir mon fils ? Oui, qu'est-ce qu'il a ? Bah, je ne sais pas très bien. Il est bizarre depuis quelque temps. Il a l'air mélancolique. Il est tout le temps crevé. Quel âge il a ? 17 ans. J'ai demandé de passer vous voir, mais il veut pas. Il dit qu'il n'a rien. Alors, si vous pouviez passer... D'accord, j'essaierai de passer après-demain. Oui, après-demain. Merci. Au revoir. Le père de Maéva ne nous a pas prévenus de cette démarche auprès de l'inspection d'académie. De toute façon, il faut que nous nous voyions. Maéva, son père, vous et moi. Ça servira à quoi ? Vous avez craqué. C'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, peut-être. Mais vous aviez sûrement vos raisons. Faut qu'on en parle. Le père de la petite a dû agir sur un coup de tête lui aussi. Alors, on va tous expliquer et on va trouver une solution. Mais c'est tombé, je raccroche. Comment ça vous raccrochez ? Je m'en sortirai pas. C'est foutu. Qu'est-ce que vous dites ? Je sais que c'est foutu. Patrick, attendez. Patrick ! Oh Patrick, c'est le sujet de la réunion de jeudi soir. Clémentine, vous commenterez cette définition d'une renard. Paresse. Habitude prise de se reposer avant la fatigue. Clémentine. Clémentine. J'ai parlé à Madame Danton. Elle est d'accord. Danton ? Oui. Ça ne vous convient pas ? On peut trouver une autre solution si vous préférez. Une autre solution pour quoi ? Filer un petit coup de main à ma mère pour le gavage ? Danton tiendra l'entonnoir pendant que ma mère tournera la moulinette ? C'est ça votre solution ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de gavage ? C'est bien ce qu'on lui avait dit, non ? De me forcer à valer toute cette bouffe dégueulasse. Mange ma fille, mange ! Mais j'ai jamais dit une chose pareille. Je t'en partir. C'est pourtant bien ce qu'il faut, qu'elle mange. Mais ce n'est pas en la forçant à valer quoi que ce soit qu'on va y arriver. Au contraire. C'est le meilleur moyen de la braquer. Alors, dites-moi ce qu'il faut faire. Dites-moi comment il faut faire. Il faut être patient. Il faut qu'elle réapprenne progressivement à s'alimenter normalement. Je n'y arriverai pas. Eh bien, on la perfusera. La perfuser ? Oui. On va lui donner ce qui lui manque grâce à des perfusions. Mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Juste une heure environ par jour. Oui, mais mon mari... Quoi, votre mari ? Il n'acceptera jamais. Il ne voudra pas. Vous ne lui avez rien dit ? Si. Mais il n'arrive pas à y croire. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autre solution. Alors, Madame Danton passera régulièrement s'occuper de Clémentine. Et dès qu'il rentre, vous dites à votre mari de passer me voir. D'accord ? Ton père m'a dit que tu n'avais pas la forme olympique en ce moment. Hum. Ma mère essaie bien de me doper aux vitamines, mais c'est pas hyper efficace. Vous savez, je crois que vous perdez votre temps. Les biochimistes sont pas prêts d'isoler la molécule qui peut me guérir. Et te guérir de quoi ? Je suis amoureux. Je vois, tu aimes une fille et elle ne t'aime pas, c'est ça ? Non, au contraire, elle m'adore. Dans ce cas-là, on a plutôt tendance à péter la santé, non ? C'était le cas jusqu'à ce qu'elle décide qu'il était temps qu'on se rencontre. Parce que vous vous êtes jamais vue ? Non. On s'est connus sur alt.fan.mystery. Pardon ? Un newsgroup sur le réseau. J'étais bloquée à l'âge de Pierre et c'est grâce à elle que j'ai pu m'en sortir. Ah oui, ça, évidemment, si elle t'a sorti de l'âge de Pierre. On a gardé le contact, on s'est envoyé des mails, des messages électroniques. Bref, on développe l'un pour l'autre une empathie maximale. Intellectuellement, pas de doute, c'est l'osmose. J'aime son esprit, elle aime le mien. Mais seulement vous vous êtes jamais vue. Non. Le problème, c'est qu'elle va bientôt venir et elle voudrait qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui t'ennuie là-dedans ? Et si elle me trouve hideux ? Si ma réalité physique pulvérise l'être virtuel que j'ai transmis bite après bite, octet après octet. D'ailleurs, je dis elle, mais s'il le faut, c'est un mec. Un mec ? Même si rien ne l'empêche d'utiliser un pseudo de fille. De toute façon, je m'en fous. C'est son entité que j'aime, quelles que soient les modalités de sa manifestation matérielle. Tu sais, je ne pense pas que se laisser dépérir soit la bonne solution. Ben, n'empêche, je suis mort de trouille. Ben, c'est un risque à prendre. Et si tu ne le prends pas, tu peux la perdre pour de bon. Au fond, aimer, c'est relativement facile. C'est quand il s'agit d'être aimé que ça se complique. Salut docteur. Alors, il paraît que c'est le souk dans votre salle d'attente. Je vois que vous suivez, vous au moins. Ah, je vois qu'on a été faire ces petites courses. Ça reste entre nous, mais il m'arrive parfois de manger. Oh, du gratin dauphinois. Vous aimez ? Ah oui, avec des étiélucanicas. Alors, c'est des saucisses basques qu'on file dans la graisse. Vous passez ça au four et puis avec du gratin dauphinois, c'est... Vous ne croyez pas ? Si, 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 si. Mais moi, le gratin, c'est plutôt avec les Francforts en promo. Ah, écoutez, ce que je vous propose, vous prenez votre gratin dauphinois, vous venez chez moi. Je fais réchauffer les saucisses et puis on se regarde la télé. Tu sais, je suis câblé depuis hier. Non, non, j'ai une journée chargée, je suis fatigué. Prenez-le si vous voulez. Quoi ? Le gratin. Je vous l'échange contre les saucisses. Ah, non, 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 pas question, je vous l'offre. C'est gentil. Alors, ce qu'on fait, c'est que je les garde au congélos, puis alors, vous venez un soir chez moi. Excellente idée. Bon ben, à bientôt alors. Bonsoir chez vous. Patrick ? Patrick, ça va ? Tu m'entends ? Patrick ? Allô ? C'est Patrick. Je l'ai trouvé par terre allongé. Il bouge pas. Je crois qu'il est mort. Allô ? Oui, une ambulance au 8 de la rue de la République. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick Germain. D'accord. Non, c'est pas grave. Il a pas pris une dose mortelle. Quand je l'ai vu comme ça, je me suis affolée. Je pensais qu'il était mort. Il est surtout quitte pour un bon lavage d'estomac. Voilà, ça va déjà mieux. C'est quand même grâce à toi si on est arrivé à temps. Bonjour docteur. Bonjour. Que s'est-il passé ? Une tentative de suicide aux médicaments. Le bilan a été fait ? Oui. Je l'ai envoyé au médecin régulateur du SAMU. Vous pouvez l'emmener à l'hôpital. Très bien. Prêt ? Pied prêt ? Prêt. Son pour lever ? Levé. Posez. Enviens. Je t'en accompagne chez toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Clémentine, qu'est-ce qu'il y a ? Rien de grave. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle a surposé un peu. Je vais lui donner un calmant pour qu'il puisse dormir. C'est vous le docteur Sylvestre ? Oui. Il faut que tu dormes. Et dis-toi bien que c'est grâce à toi s'il s'en est sorti. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle foutait chez son prof de musique ? Ça, il faudra lui demander plus tard. Qu'est-ce que vous trafiquez avec ma fille, docteur ? Pardon ? Vous m'avez très bien compris. Tout allait très bien. Puis voilà que vous débarquez de nulle part. Et qu'il arrive tous ces trucs à Clémentine. Et à ma femme ? Qu'est-ce que vous avez été raconté à ma femme ? Je ne trafique rien avec Clémentine. Quant à votre femme, je lui ai dit la stricte vérité, à savoir que votre fille est anorexique et qu'il faut la soigner. Anorexique ? Et nous, on se serait rendu compte de rien, c'est ça ? C'est souvent ce qui se passe. Les proches ne se rendent compte de rien parce que les anorexiques font tout pour éviter que ça se remarque. Mais vous, évidemment, vous la connaissez ni d'Eve ni d'Adam, mais hop, vous le voyez tout de suite. Je lui ai fait faire un bilan biologique. Vous voulez qu'on appelle le labo pour qu'il vous commente les résultats ? Bon, écoutez-moi bien, je répéterai pas. On a toujours tout fait pour elle, tout. Alors c'est vrai, ma femme et ma gosse, je les vois peut-être pas autant que je voudrais. Pas autant qu'il faudrait. Mais vous vous imaginez que c'est facile pour moi ? Vous croyez que ça m'amuse d'aller faire le con dans un bahu sur les routes du Benelux ? Je ne vous juge pas, M. Boniel, j'essaie simplement de vous faire comprendre. Laissez-moi finir. Ma fille est peut-être un peu perturbée en ce moment. Mais c'est normal. C'est l'âge ? Mais non, ça n'a rien à voir avec l'âge ! Oh que si ! Alors vous allez nous foutre un peu la paix. À Clémentine, ma femme et moi. Vu ? Vous êtes en train de me dire que vous refusez de la faire soigner ? Je suis en train de vous demander de foutre le camp et de ne plus remettre les pieds ici. C'est assez clair, là ? C'est une puière, là ? Je n'en suis pas. C'est un petit. Je veux rentrer ? Je peux rentrer ? Je peux rentrer ? Sous-titrage FR ? J'ai appelé l'hôpital et il est tiré d'affaires. Mais vous n'y êtes pour rien, Jeanne. Et vous ne pouviez quand même pas le retenir de force dans votre bureau. Dites, si le dîner que je vous ai promis, on se le faisait ce soir ? Bon, parfait, je passe où vous prendre. A tout à l'heure. Au fait, vous ne m'avez pas dit, ça se passe comment avec Hélène Binton ? Au début, ça a été un peu difficile, mais après, ça s'est nettement amélioré. Elle a un certain caractère. Un caractère certain, oui. Franchement, je n'oserais même pas aller lui demander une aspirine. Heureusement qu'elle parvient de la retraite. Je plaisante. Ah, docteur, vous tombez bien, j'ai un petit truc à vous demander. Je suis désolé, mais il n'y a plus de gratin surgelé. Puis madame et moi avons décidé de faire la cuisine nous-mêmes. Non, non, vous n'y arriverez pas avant de faire marcher le four, vous savez, c'est un vrai truc. C'est pas grave, parce qu'on fait japonais. Sushi, sashimi, alors le four, on s'en fout. Bon, ça rechez-vous. Ça, c'est... Pour votre topo, vous avez une idée de la façon dont vous allez vous y prendre ? Oui. Je pense que le mieux, c'est d'aborder le problème du préservatif sous l'angle du plaisir. Je sais quoi ? Et voilà. En général, on voit le préservatif comme un obstacle au plaisir. Alors pourquoi ne pas le considérer avec ce qu'il peut au contraire y ajouter ? Allez-y. Elle est préliminaire, par exemple. Il dure plus longtemps. Donc on peut très bien développer cette phase dans le sens d'une plus grande sensualité. Ouais. En faisant quand même gaffe à ce que ça ne devienne pas interminable. Continuez. La pose du préservatif. Ça peut très bien devenir un acte érotique en soi, non ? Susceptible de décupler le désir, donc d'accroître le plaisir. Vous pensez réellement ce que vous dites ? Absolument pas. Mais puisqu'il faut bien en mettre, j'essaie de trouver les arguments. D'accord. Alors, laissez tomber les discours. On passe aux travaux pratiques. Vous avez ce qu'il faut ? C'est bien possible. Faites exactement le contraire de ce que vous venez de dire. On réussira peut-être à oublier cette foutue capote. Tu ne lui as pas dit que j'étais là ? Non, Jeanne. Jeanne, attendez. Taisez-vous, Sylvestre. Taisez-vous. Non, Jeanne ! En fait, on raconte n'importe quoi. Elle n'a pas du tout l'air lesbienne. Qu'est-ce que vous foutez ici ? Je me suis planquée dans la salle d'attente à la fin des consultations. Vous on y va ? Non, vous vous y allez et en vitesse en plus. Et si je refuse ? Je vous fous dehors avec mon pied au cul en prime. Je me suis trompée sur vous. Vous n'avez pas un poil d'humour en fait. Je vous conseille de vous rhabiller et de déguerpir illico si vous ne voulez pas finir un poil sur le trottoir. Allez ! Dépêchez-vous ! Oh merde ! Allô ? Hélène ? Comment quoi ? Fixer une potence de goutte à goutte sur un scooter ? Mais je ne vois pas. Ok, j'arrive. Et vous l'avez foutu dehors ? Oui. En tout cas, votre pub est assurée. Finalement, je ne vous trouve pas si malin que ça. Merci du compliment. Eva est un peu perturbée, mais ça peut se comprendre. Entre ses parents, ça ne va pas fort. Et je me suis laissée dire que son père était assez violent. Ça ne doit pas être marrant pour elle. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde en même temps. Alors la lymphomanie, ça sera pour l'épisode suivant, si ça ne vous dérange pas. Mon mari est reparti quelques jours, quand il va rentrer et qu'il va voir tout ça. Je lui expliquerai moi-même. Le docteur Sylvestre est efficace avec les patientes, mais il ne sait pas y faire avec les hommes. Heureusement, je suis là pour rattraper le coup. Bon, maintenant, vous allez nous laisser entre filles, Pierre. Ben, oui, mais... On ne discute pas. On a certainement plein de choses à faire. Par exemple, s'occuper des patientes qui trépinent dans votre salle d'attente. Allez, allez. Pas de panique. Un petit côté bourru, mais un être tout à fait adorable. Il faut que je te dise d'entrée qu'ici, on n'est pas à l'infirmerie. Je sais bien qu'au lycée, j'ai une réputation de pisse-vinaigre. Mais c'est calculé, sinon on n'en finirait pas. Entre les hypochondriacs et les cancres qui vendraient père et mère pour éviter la trigo ou l'économie de la manchourie médiévale. Ouh là, c'est d'un oué. Allez, il faut que tu respires. Respire profondément. Tu sens cette boule-là ? Respire encore. Oui. Voilà, c'est bien. Et je peux les comprendre, tous ces cancres. Vu que moi, j'en étais une et une fiéfée, tu peux me croire. Au moindre paix de travers, je fonçais à l'infirmerie. D'où ma vocation. Et voilà comment je me retrouve à te masser les trapèzes. Alors tout ça pour te dire qu'ici, on est chez toi et que je suis comme qui dirait ton invité. Je sais bien qu'en général, on invite plutôt ses amis, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais comme on va avoir quelque temps à passer ensemble, j'espère que c'est ce qu'on finira par devenir. Des amis. Et Clémentine ? Je l'ai mis sous traitement. Il faut espérer que ça sera efficace. Je ne pouvais pas savoir qu'elle allait passer, docteur. Heureusement qu'elle l'a fait. Vous auriez pu y rester. C'était un petit peu le but de la manœuvre. Ça a raté, c'est tant mieux. Il faut faire attention à vous, maintenant. Ah, quoi bon ? Ma femme va me plaquer. Mes élèves, ils me méprisent et moi, je ne trouve rien de mieux à faire que de les frapper. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Que la prochaine fois, j'en masserai un four de bon ? Il ne faut rien exagérer. Vous êtes preuve de musique, pas serial killer. Vous en avez beaucoup comme ça. Autant qu'il en faudra pour vous faire sortir le plus rapidement possible. Clémentine ! Clémentine ! Tu ne vas pas au speech du Toubib ? Je n'ai pas cours après. Puis il faut que j'aie au magasin. Ma mère a un truc à faire en ville. Il faut que je te parle. On peut se voir après ? Ça dépend. De quoi tu veux me parler ? C'est à propos du Toubib, justement. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Je sais qu'il s'occupe de toi. Attends, ça n'a rien à voir avec toi. Je ne cherche pas à savoir ce que tu as. Ça ne me regarde pas. J'ai fait une connerie. Comme tu le connais un peu, je voudrais t'en parler. Mais attends, il n'y a pas d'embrouille, je te jure. On a été super copines toutes les deux. Je sais que ça colle plus vraiment entre nous. Mais je te demande juste de me rendre un service, un seul. Après, je te lâche, c'est promis. Rendez-vous à côté de la super-rette à 5 heures. Merci. Je te revaudrai ça. Il y a quand même des bons moments dans la vie. 1000 balles au quête et plus. Comment va Clémentine ? Je commence tout doucement à l'apprivoiser. Ce n'est pas encore la forme olympique, mais c'est un bon début. Alors ? Prêt pour la fosse Lyon ? Je peux bien vous le dire à vous, j'ai un trac pas possible. Se faire expliquer le sexe par un médecin qui bafouille, ça va leur coller de drôles de perversions. Et comment vous l'expliquez à vous ? J'ai appris sur le tas avec mon mari. Et je ne regrette rien. C'était un excellent surfiste. Oh, 1000 balles ! 1000 balles ! Jeanne, Jeanne, il faut que je vous parle. J'ai un peu de mal à digérer l'apéro de l'autre soir, pour tout vous dire. Vous n'avez pas cru que je faisais dans le détournement de mineurs, quand même ? Avouez que c'était une situation extrêmement gênante, mettez-vous à ma place ! La mienne n'était pas tellement plus confortable. En fait, je n'ai pas assuré une seconde avec Maëva, j'aurais dû la mettre dehors. Eh bien, vous pouvez toujours attraper le coup en la prenant entre quatre yeux. J'y compte bien. Quant à nous, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Top là. Bon, d'accord. Mais quand même, les fois des infatifs, il y a des garçons à qui ça fait perdre leurs moyens. Bon, pour bien faire l'amour avec quelqu'un, il faut d'abord prendre son temps. Le temps des mots, le temps des caresses. Parce qu'après tout, on peut en rire. Et puis la pénétration, c'est juste un instant dans la relation. Alors, si on perd un peu ses moyens, eh bien, il faut prendre le temps de les retrouver. Il n'y a pas que les capotes qui font perdre leurs moyens. Je crois qu'on a perdu un commentaire intéressant. Vous disiez ? Non, enfin, c'est juste par rapport à l'appareil, quoi. Vous avez remarqué, hein ? À chaque fois qu'on est gêné, on dit des conneries. C'est pas méchant, monsieur. Mais je n'ai pas dit que c'était méchant, j'ai dit que c'était une connerie. Bon, comme on a vu dans le film tout à l'heure, le préservatif, ça sert à mieux communiquer. C'est un gage de confiance et de respect. Et vous, comment faites-vous ? Euh, ben, moi, je... Donc, vous en avez toujours sur vous, au cas où il faudrait communiquer. Eh ben, voilà, encombrement minimum, sécurité maximum. Ça vaut quand même le coup d'être un peu prévoyant, non ? C'est ça. Allez. Ouais, ah, derrière. Je suis désolé, Clémentine. Je suis nul. Mais non, vous n'êtes pas nul. On fait du bon boulot ensemble, non ? C'est ce que j'ai fait de mieux. Ben, vous voyez bien. Moi, je sais ce que vous valez. C'est pas parce que les autres autour de vous voient pas qui vous êtes vraiment, qu'il faut penser que vous êtes foutus. Bon, euh, c'est pas la peine de se raconter des histoires. Je voudrais pas que tu tires des plans sur la comète. Je suis épuisé, Clémentine. Je crois qu'il va falloir laisser tomber Berkeley pour cette année. C'est pas grave. De toute façon, je l'aurais pas réussi, alors. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. C'est pas grave. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Alors voilà, il m'a foutu dehors. J'ai fait une belle connerie. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Pourquoi tu me racontes ça ? Tu l'as dit, c'est fait, c'est fait. Il fallait réfléchir avant, puis c'est tout. Je voudrais m'excuser. Seulement, moi, les excuses, ce n'est pas mon fort. Et puis, je me sens trop mal, je n'oserais jamais lui parler en face. Mais toi, tu le connais un peu. Je voudrais que tu lui expliques tout ça, quoi. Alors, Anne-Franck, tu es sortie de ton placard ? Je vous conseille de vous barrer. Ma proposition de vous péter les couilles, ça tient toujours. Répète un peu. T'as parfaitement entendu tête de nœud ! Aïe ! C'est malade, ce mec ! Lâche-la ! Panneau ! Aïe ! Connard ! C'est l'eau ! Vas-y, Glémondine ! Vas-y ! Mais t'es peur ! Arrête-toi ! Glémondine ! Tu as mal quelque part ? Non. Attends. Ça va ? Non. Là, ça fait mal ? Non. Bouge un peu les poignées. Non, ok. Bon, je l'emmène à l'hôpital. Je vais appeler Hélène pour qu'elle s'occupe de vous. Vous voulez que je vous accompagne ? Non, non, ça va aller. Chéri, tu veux que je vienne avec toi ? Non, ça va, non. Tu es sûre, oui. Non, non, a priori, elle n'a rien. On lui fait quand même des radios pour être tout à fait sûr. Sa mère ? Ah, si, 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 elle va nous rejoindre. Et Maëva ? Rapatriement en urgence à la firmerie en scooter. Ah, mais je savais que je pouvais compter sur votre efficacité, Hélène. D'accord. A tout à l'heure. Eh ben, ils ont bien rangé. Ça te fait encore mal ? T'inquiète pas. Dans un moment, tout ira mieux. Je pensais pas qu'elle allait aussi mal, Clémentine. Et moi qui arrêtais pas de l'emmerder. Elle est anorexique, tu n'y es pour rien. Mais comment ça se fait qu'elle soit devenue comme ça ? Comment ça s'attrape, son truc ? C'est quelque chose de compliqué et qu'on comprend pas bien. Ça peut venir de la famille, d'un choc émotionnel. Mais dis-moi, tu la connais bien, Clémentine ? Jusqu'en troisième, on était super copines. Jusqu'à l'histoire... L'histoire de quoi, Maëva ? Raconte. Voilà, Max Hatif. C'était dans sa poche. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça ? Elle nous mène en bateau. Elle suit son traitement normalement et après, elle prend ces trucs-là en cachette. Bon, il n'y a pas de fracture sur les radios. On lui fait passer quelques examens de routine et elle peut sortir dans la journée. Je peux vous voir une minute ? Oui, suivez-moi. Elle est bien un peu décalcifiée, mais ça ne nécessite pas une hospitalisation. Et c'est pas pour ça que je vous demande de l'hospitaliser. Elle est anorexique. J'ai commencé à traitement à domicile, mais elle le contourne en prenant des laxatifs et peut-être même d'autres substances. Alors il faut l'hospitaliser, sinon on n'arrivera à rien. Dans ce cas, il faudrait voir avec de l'oncle. Ils sont un peu débordés en ce moment, mais on ne sait jamais. L'Ustano, l'appareil. Vous auriez un lit disponible pour une hospitalisation longue durée ? Ok, retenez-le. Merci. Bon, vendredi, ça vous va ? Je vous apporte le dossier demain. Pendant un temps, je n'arrêtais pas de prendre des diurétiques et des coupes fins. J'avais tellement peur de redevenir grosse. Vous avez eu des problèmes de poids ? À 15 ans, j'étais carrément obèse. J'arrêtais pas de m'en piffrer. Vous imaginez ce que c'est pour une gamine de 15 ans ? Vous pensez que je suis responsable ? Je crains que ça soit plus compliqué que ça. En tout cas, Clémentine sera hospitalisée vendredi. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas d'autre solution ? Elle simule, elle dissimule. On ne peut pas la laisser continuer comme ça. Oui, c'est vrai, ça fait 50 ans qu'on dit ça. Il y a toujours des crânes rasées. Oui, c'est assez décourageant. Qu'est-ce qu'elle fiche notre héroïne ? Je vous laisse. Et ce traitement, ça va durer longtemps ? Difficile à dire, ça dépend des cas. Dans un premier temps, il va falloir l'isoler et la surveiller de près. Sinon, on n'arrivera à rien. C'est terrible. Et les parents, ils prennent ça comment ? La mère a accusé le coup, évidemment. Je crois qu'elle a compris que c'était la seule solution. Quant au père, il était absent, il rentre ce soir ou demain. Vous savez que les agresseurs de gamine sont les petits fachos qui jouent à ce jeu immonde ? Ah, vous les avez identifiés, alors ? Oui. En fait, quand Claude a entendu parler de ce qui s'est passé, il est venu me trouver, il m'a tout déballé. Ils sont exclus pour une semaine. Le temps de les faire passer en conseil de discipline. Alors, qu'est-ce qu'elle fout, Miss Danton ? Elle aura tout le temps d'être en retard quand elle sera à la retraite. Pardon. Allô ? Ah, d'accord. Bon, j'arrive. Je crois qu'Hélène a un léger contretemps. La prochaine fois, faites vos commissions vous-même. Ils n'ont pas du tout apprécié que vous les plantiez. Ce genre de pince-fince est suffisamment barbant pour les autres, alors quand c'est vous qui partez, je ne vous raconte pas. C'était quoi les cadeaux ? Vous n'étiez pas là pour les déballer, je vous signale. Évidemment. Dites-moi, ça avait la forme d'une caisse à outils, parce que je leur ai laissé entendre que ça pourrait me servir pour le scooter. Vous êtes incroyable, vous, hein ? Et c'est pour me filer le tuyau du siège que vous m'avez fait venir ? Vous ne pensez pas si bien dire, parce qu'un tuyau, j'en ai un, et un de très confidentiel encore. Clémentine, il y a deux ans, s'est faite agresser par un de ses amis. Il a probablement voulu la violer et ça l'a complètement traumatisé. Mais comment vous savez ça, vous ? J'ai discuté avec Maéva. Clémentine était sa meilleure amie jusqu'à l'agression. D'après Maéva, c'est à partir de là que Clémentine s'est complètement refermée sur elle-même et n'a plus voulu parler à personne. Ça pourrait expliquer en partie le déclenchement de l'anorexie, oui. Bon, mais c'est un secret entre nous. Allô ? Oui ? J'arrive tout de suite. C'est l'hôpital, il y a un problème avec Clémentine. C'est quand on a eu les résultats des analyses qu'on s'est rendu compte qu'elle avait attrapé une pneumonie. Et là, comment elle va ? Ses défenses sont très faibles. On a dû augmenter les doses, mais ça devrait aller. Vous avez fait hospitaliser ma gosse, espèce d'enfoiré ! Je vous avais pourtant prévenu de nous lâcher ! Monsieur Bonniel, enfin votre vie ! Mercredi, 16h. Au revoir, monsieur. Vous avez un rendez-vous galin avec Mike Tyson ? Vous n'avez pas pris le temps d'arranger le coup avec le père Bonniel, alors c'est moi qui l'ai pris. Enfin, on a fini par le calmer. On lui a expliqué aussi pourquoi sa fille avait été hospitalisée. On peut savoir ce que vous faisiez au téléphone ? J'ai un peu discuté avec votre voisin. Il m'a dit que votre salle d'attente était un joyeux bordel. Et Clémentine ? Ça va mieux, mais on a eu chaud. On va traiter l'infection. Par contre, pour l'anorexie, retour à la case départ. Pour la pneumonie, ne vous inquiétez pas, elle a été prise largement à temps. On peut aller la voir, là. Tant qu'elle est en pneumo, pas de problème. Après, on la traitera pour l'anorexie, et là... Vous voulez dire qu'on ne pourra plus la voir ? Vous savez, la réussite de son traitement tient essentiellement à l'isolement complet. Sinon, ça servira à rien de l'hospitaliser. Combien de temps ça va durer ? Mais je ne peux pas vous répondre. Je ne vous cache pas que ce sera très long. En fait, ça dépend d'elle, de son état. Dès qu'on sera sûr qu'elle sera capable de s'alimenter normalement, elle sortira. En tout cas, lui faudra aussi un suivi psychologique pour qu'elle comprenne pourquoi elle en est arrivée là. Sincèrement, docteur. Si nous, de notre côté, on fait le nécessaire, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de s'en tirer définitivement ? Faites-vous un peu confiance. Et puis ne désespérez pas en votre fille. Elle s'en sortira, j'en suis sûr. Vous partez bientôt alors ? Vous savez où ? Aucune idée. Tenez. Merci. A chaque remplacement, vous vous trouvez une fille ? La preuve que non, regardez cette fois-ci. Ça ne vous dérange pas trop d'avoir dîné avec une momie ? Non. Ça me fait penser au film d'action. Quand le héros en a pris plein la figure. Après, normalement, il se fait soigner par une fille. Il grimace de douleur, mais c'est super excitant. Et de toute façon, ça finit au lit. Donc vous êtes la fille et le héros, c'est moi. On pourrait peut-être avoir une deuxième chance. Et dès que je vous frôle, c'est tout le lycée qui débarque à poil dans votre salon ? Vous avez raison. On va inspecter la chambre. Pas question. J'ai horreur de faire ça au lit. J'ai essayé d'aller la voir, mais les visites sont interdites. Comment elle va ? Mieux, mieux. Et si les parents ont compris la leçon, elle pourrait même guérir complètement. Et vous ? Ça va beaucoup mieux. Je reprends les cours bientôt. J'ai la trouille. Pensez à votre femme, ça vous donnera du courage. Elle vient de me quitter. Ah, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Vous ne pouviez pas savoir, docteur. Tenez. Ça, c'est à Clémentine. Elle a dû le perdre quand elle est venue chez moi. Il y a votre nom dessus. Merci. Bon, ben je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Je vais me demander si j'engage. Je vais lâcher quelqu'un un carton au magasin. On serait plus souvent ensemble. Si j'arrête l'international, enfin, si mes téniers acceptaient, là tu finiras même par en avoir marre de me voir à la maison. Je suis venu de dire au revoir. J'ai fini mon remplacement. Et puis je voulais te remercier aussi pour la cassette. Chose promise, chose due. Qu'est-ce qui vous arrive, Hélène ? Piston serré, scooter mal en point. Et vous allez où comme ça ? Aucune idée. Mon scooter est fichu, c'est un signe. J'ai décidé de tout changer. Je peux vous avancer alors ? J'allais vous le demander. En route pour nulle part ? En route pour n'importe où. Nuance, Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada